... Suite à l'instruction du chef de l'État, le président Macky Sall, d'ouvrir l'aéroport le 15 du mois de juillet, j'avais demandé aux équipes de venir au niveau de l'AIPD, au niveau de la SEGNA, pour vérifier si toutes les dispositions étaient prises pour une reprise efficace de l'aéroport. Notamment les vols internationaux, les vols sous-régionaux, mais en particulier les vols intercontinentaux. Je suis heureux de constater aujourd'hui qu'une semaine après l'ouverture de l'aéroport aux vols internationaux, que tout se déroule comme prévu, tout se passe dans de très, très bonnes conditions. Vous savez que pendant cette période de la pandémie de la Covid-19, nous avions prévu deux étapes dans le chemin global de gestion de cette pandémie. La première étape, c'était d'abord d'atténuer les impacts de la pandémie sur les entreprises au niveau du secteur aéroportuaire, mais également au niveau du secteur touristique. Faire en sorte que pendant ces trois mois de la crise grave que nous avons connue, que ces entreprises ne fassent pas faillite, qu'elles soient en mesure de reprendre quand le mois de la reprise aura sonné. Vous constatez avec moi que justement ces entreprises ont toutes repris dans de très bonnes conditions. Évidemment, en étant affaiblies par la crise, mais nous constatons que notre aéroport, qui est le premier au niveau de la sous-région est-africaine de l'UMOA, a repris dans de bonnes conditions. Le deuxième volet de stratégie, après l'atténuation des impacts sur les entreprises, c'était la reprise. Parce qu'après la crise, il faut reprendre l'activité économique. Nous y sommes. Et donc cette phase est une phase très importante qui permettra justement de travailler sur l'investissement. Et donc c'est pourquoi le Crédit de transport aérien se poursuit pour ces entreprises, pour les permettre justement de renforcer leur capacité d'investissement, mais aussi au niveau de la demande. Et la demande, c'est la demande intérieure, la demande sous-régionale et la demande internationale.